bonjour les graphes ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo donc le jeudi de cette fois ci on va régler un petit peu ça mieux donc cette semaine on a eu de la volatilité à la baisse et puis à la hausse avait déjà commencé à la semaine dernière donc en fin de semaine avec les quatre sorcières et donc les différentes liquidations qu'est ce qu'on peut se dire sur cette semaine c'est très intéressant dans le sens où on a énormément de bruit vous allez c'est ce que j'appelle c'est toujours la relation offre et demande c'est toujours pareil à partir du moment où on commence à jouer à se faire peur tout le monde a parlé d'Evergrande tout le monde a parlé du Lehman Brothers chinois etc bon la problématique voilà c'est toujours la même chose c'est qu'on vit aujourd'hui dans un monde d'information permanente et en plus de des journalistes des experts etc on a des types lambda comme moi également qui vont rajouter leur sauce donc on est abreuvé de tout et de son contraire et c'est la première difficulté et la première des compétences je dirais de ce 21e siècle c'est de savoir faire le tri finalement donc c'est ça qui est le plus important donc on va prendre les sujets dans l'ordre puisqu'on pose pas mal de questions le plafond de la dette pour moi c'est un non événement c'est un jeu politique la seule fois où le marché en a vraiment eu peur dans mes souvenirs c'était 2011 je crois et c'était sous Obama et après au sinon voilà c'est à chaque fois on joue la montre un petit peu comme dans un bon nanar américain et puis à la dernière seconde évidemment on relève le plafond de la dette alors bien sûr il y avait eu aussi clinton je sais plus à l'époque c'était la même chose donc bien sûr à chaque fois de temps en temps et bien on passe le délai et donc on a un petit peu l'administration qui fonctionne pas etc mais bon c'est du jeu politique et à la fin on délivre tout cela ce qui n'empêche pas évidemment qu'il peut y avoir une espèce de stress de marché mais c'est comme quand vous appelez continuellement au loup quand il ya vraiment le loup qui se pointe il n'y a plus personne qui croit le plafond de la dette pour moi c'est un petit peu la même chose c'est un sujet qui n'est pas un sujet donc oui ça peut rendre un petit peu nerveux mais c'est pas quelque chose de vraiment qui peut qui peut changer le paradigme même chose donc dans l'idée c'était pour evergrande et beaucoup de personnes voilà sa folle etc evergrande et va faire faillite on s'en fout evergrande et je vais parler vraiment crûment c'est pas ça le vrai problème ce qui est vraiment important c'est stopper la contagion donc c'est ça qui est important pour le gouvernement chinois c'est pas de sauver evergrande et non eux ce qu'ils veulent c'est faciliter justement les liquidités faciliter à nouveau des prêts injecter des liquidités dans dans le système de prêts etc pour pouvoir pour pouvoir renflouer et éviter la contagion et éviter l'effet domino ça qui est important la faillite evergrande est finalement je veux dire au gouvernement chinois et dans et dans une instance de contrôle donc quand vous voulez reprendre le contrôle et que vous voulez éventuellement être président à vie il ya une chose que vous ne devez pas faire c'est vous mettre le peuple à dos même si évidemment quand ils font des manifestations vous voulez vous la jouer un petit peu à la hong kong mais l'idée c'est que vous pouvez pas non plus vous mettre les gens à dos donc vous pouvez pas partir sur des léments de brother c'est à dire je laisse faire faillite et potentiellement je laisse faire la contagion et donc je commence à avoir des faillites en cascade je commence à avoir un paquet de personnes qui perdent leur job etc n'oublions pas quand même que depuis des années la croissance chinoise c'est de la dette la croissance chinoise c'est uniquement de la création monétaire pour investir dans des grands projets mais au fur et à mesure où on investit dans les grands projets on commence à plus vraiment avoir d'idées et ces grands projets sont de moins en moins rentables et donc comment on fait pour maintenir artificiellement sa croissance tout en ayant des projets de moins en moins rentable avec des rendements de plus en plus réduits et ben vous allez faire du levier c'est exactement la même chose qui se passe sur les marchés boursiers quand vous avez loupé l'essentiel de la hausse et ben et que vous décidez de rentrer sur le marché vous décidez de rentrer sur le marché avec du levier parce que en vous disant je vais pouvoir je vais vous il ya peut-être 10% à faire mais je vais essayer de rattraper et donc je vais prendre du levier et donc c'est comme ça que vous arrivez aujourd'hui dans un marché et c'était ce qui avait décidé ce qui avait été décidé par les chinois c'est de faire très attention aujourd'hui à tout ce leverage donc à toute cette dette et à tout ce levier qui a été pris et notamment un des gros secteurs c'est le secteur immobilier en chine et vous le savez que vous soyez allé en chine ou pas vous avez vu très certainement des reportages qui vous montrent un petit peu c'est 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 colosse ces bâtiments à perte de vue qui sont vides qui sont construits mais vides donc on est dans un dans une croissance qui est inflatée de part de la dette et on arrive à un moment donné évidemment où vous êtes en système bulles et ça ne peut tenir que parce que vous êtes dans le côté boule de neige et on est donc dans du des rendements qui sont réduits mais à chaque fois dans du levier supplémentaire au bout d'un moment bien entendu ça ne peut plus fonctionner donc là si on veut éviter les implosions justement et qu'on veut gérer ça c'est ce que fait le gouvernement chinois justement il essaye depuis des années de commencer et puis maintenant je trouve que le président chinois a l'air d'avoir beaucoup plus la main la main libre par rapport aux par rapport aux élites également de pouvoir de pouvoir être un petit peu plus libre potentiellement donc d'essayer de reprendre le contrôle et donc de limiter cela donc c'est à dire qu'on va limiter la spéculation mais qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que là où tout le monde parle d'Evergandé de la peur de la faillite d'Evergandé etc c'est l'arbre qui cache la forêt ce qui nous intéresse vraiment c'est d'une part que le gouvernement chinois évite la contagion et ça je vous l'ai dit dans une différente vidéo pour moi je pense qu'ils en ont la capacité mais à plus long terme c'est là où ça va être très important c'est que le consommateur chinois lui aussi il est très endetté et si on veut continuer d'avoir quand même de la croissance il faut que notre consommateur chinois consomme on sait très bien que dans les années à venir ça sera ça sera une population de classe moyenne qui sera absolument énorme et donc énormément de consommation mais s'ils se retrouvent embêtés fortement et que justement dans la spéculation immobilière on se retrouve avec des prix qui baissent etc on va se retrouver avec pas mal de cette classe moyenne qui est quand même ric-rac dans la capacité de pouvoir consommer et donc le risque finalement et ce dont on parle in fine c'est de la croissance chinoise et donc de sa de sa de sa de sa continue c'est à dire vers des taux de pourcentage qu'on a plus l'habitude de voir dans des pays avec du 4% etc donc c'est de ça réellement dont on parle donc c'est là où il faut faire très attention de ne pas se faire complètement noyer par le bruit de marché parce que le risque clairement il n'est pas dans la faillite dévergandé ou dans la contagion il est dans le long terme dans ce que ça veut dire dans ce que tout ça veut dire à long terme dans cette reprise de contrôle justement donc c'est ça pour moi qui est important et c'est pas quelque chose c'est que c'est pas quelque chose je veux dire qui va se passer du jour au lendemain ce qu'il faut maintenant c'est qu'on sait que c'est en train d'être déleverage et ça prendra du temps ça prendra des années et c'est un jeu d'équilibrisme et c'est ça qui va nous intéresser à l'avenir donc pour moi c'est ça le vrai le vrai sujet le vrai sujet chinois donc voilà un petit peu pour pour cette idée là et on va passer directement donc au graphique donc au niveau du cac 40 donc pas mal de volatilité l'idée c'est la même chose c'est que pour moi on est vraiment rentré dans le marché voilà on regarde de la volatilité peu importe les raisons x ou y qui nous servent de prétexte ce qui est important c'est que le marché est allé chercher le support oblique alors j'en avais tracé plusieurs en hypothèse de travail comme je vous avais montré ces différentes semaines et du coup là ce que l'on a eu c'est on est venu chercher le support et on a relancé alors on relance avec quand même un premier gap ici un deuxième gap là un troisième gap aujourd'hui donc voilà ce qu'il faut s'attendre c'est à ce zigzag c'est à dire qu'on reste on a eu notre correction elle a été avec de la volatilité pour autant on a validé le support c'est à dire que le support oblique maintenant tout le monde le voit est ce qui nous permet de valider ce qu'on avait dit précédemment c'est à dire que on a fait une correction à l'intérieur d'une tendance haussière qui demeure et donc là on est dans cette relance de la tendance haussière c'est à dire qu'on a eu cet effet soulagement en plus on a eu la fed hier qui nous a rien appris de nouveau mais quelque part aussi ça veut aussi dire que la communication de la fed est bonne je dirais la sur communication de la fed c'est à dire qu'ils nous ont tellement préparé justement à ce que ils allaient réduire et recalibrer et réduire les rachats et puis remonter les taux que finalement on a vu le marché n'a pas été étonné alors même que le discours peut être interprété comme un peu plus faucon que d'habitude c'est à dire que on parle quand même dorénavant bon des rachats de baisser les rachats d'actifs très bien un petit peu comme ce qu'a fait la bce il faudra voir les montants et on ira droit à la prochaine réunion de la fed mais ce qui va être aussi très important c'est qu'on voit de plus en plus les premières remontées de taux en 2022 alors bien entendu c'est un petit vent de face qui se met sur les marchés c'est moins de liquidités c'est moins d'aisance sur les marchés mais en parallèle de cela évidemment ce que disent les banques centrales on va prendre la banque centrale européenne c'est qu'en gros c'est sous couvert de la croissance économique or ce que l'on voit au niveau de la croissance c'est que là où on parle de normalisation de l'inflation pour l'instant à court terme on peut avoir d'autres idées à plus long terme mais à ce stade là on est dans une normalisation de l'inflation on est également dans une vue de normalisation de la croissance et donc quelque part les banques centrales nous disent que pour l'instant on va continuer à raser presque gratuit pendant encore assez de temps et si jamais il se passe la moindre des choses poum 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 on se remettra à remettre les aides etc c'est à dire qu'on va pas abandonner on a tellement fait de toute façon maintenant que si vous c'est que c'est comme le biais de confirmation c'est les biais psychologiques c'est c'est comme si vous voulez c'est comme le pied de les stratégies de pied dans la porte c'est à dire que vous avez tellement fait c'est comme quand vous moyennez à la baisse une action c'était vous avez tellement souffert et vous avez tellement fait sur ce titre là que vous ne lâchez pas et c'est très dur et c'est très dur de lâcher donc là c'est exactement la même manière on a tellement aidé les économies etc qu'on va pas lâcher d'un coup d'un seul ce qui créera nécessairement des excès plus tard mais ça on aura l'occasion d'en reparler mais à ce stade là voilà on sent de toute manière qu'il n'y a pas d'alternative qu'il ya encore beaucoup de liquidités dans le marché et que ce que l'on va avoir c'est de la volatilité on a du marché nerveux de la réallocation éventuellement d'actifs entre secteurs d'activité mais également zone géographique ça je pense qu'on le verra plus tard mais à ce stade là on le voit c'est toujours quand même c'est toujours quand même très haussier et de toute façon il n'y avait pas de remise en question à ce stade là si ce n'était la crainte justement que le marché est très l'évergé à beaucoup de leviers et que donc ça vous pouvez avoir du secouage de cocotiers qui vous fait justement avoir cette volatilité et là en l'occurrence on a bien senti cette semaine mais du coup on termine alors on est jeudi mais donc d'une semaine à l'autre de cette vidéo on termine exactement au même point où on en était et on s'est remis au dessus de support important les 6560 points 6570 et un autre niveau les 6666 points dont on parle depuis depuis un petit moment qui sont redevenus pivot alors à court terme si on veut continuer justement la relance il faudra réussir à passer les 6720 6730 et auquel cas on aura les 6790 sur notre route avant de il ya un petit gap ici aussi et de reparler donc des records sur le cac 40 etc il faut pas sous-estimer pour l'instant vous le voyez on reste dans une tendance haussière tant que le marché ne repassera pas sous ses 6380 points on avait parlé la semaine dernière de la zone des 6300 6350 et en l'occurrence a été 6380 j'ai un petit peu ajusté mon oblique pour qu'elle colle un petit peu plus mais mais c'est l'idée donc ces phases de correction comme ça même éclair il faut pas nécessairement en avoir peur parce que ce qu'il faut se dire c'est que le marché en fait vous donne petit à petit on trace les figures et on trace les pivots ce qui nous permet derrière d'avoir une analyse beaucoup plus claire et le jour où on casse ce pivot par le bas on ne on va pas parler de crack on va pas parler de retournement baissier d'un coup d'un seul mais on se dira que on a mis un terme à la tendance haussière et donc on repasse dans une neutralisation à ce stade là donc on valide une nouvelle fois un soutien donc pour moi à très court terme tant qu'on va tenir les 6666 points on va rester positif si on repasse en dessous il faudra encore s'attendre à du zigzag clairement mais on continue en gros de construire dans cette zone là on a été très aidé par le rebond des valeurs pétrolières il a pas mal de cassures sur les valeurs pétrolières et puis après les valeurs du luxe également on rebondit mais là où c'est très intéressant aussi c'est qu'il faut faire attention de ne pas avoir l'illusion des indices puisque quand on regarde les valeurs on a beaucoup de valeurs qui ont rebondi cette semaine et donc qui ont aidé les indices parce qu'elles sont surpondérées dedans mais leur tendance on va le voir un petit peu plus loin ça reste quand même des cons dans des constructions ça reste du zigzag c'est pas des relances haussières donc c'est là aussi où il faut quand même prendre un pied un pas de recul et être plutôt dans dans l'attente justement et dans la confirmation si on regarde ce qui se passe au niveau du nasdaq c'est la même chose c'est la même idée on est venu chercher vous voyez avec cette mèche ici une oblique ascendante qu'on valide alors j'avais j'étais plus au prou sur sur ce niveau là mais surtout celle qui m'intéressera beaucoup plus pour le vrai moyen terme c'est c'est 14 400 et pour l'instant donc on a stoppé l'hémorragie ici et on remonte donc l'avantage et là où on voit aussi que c'est un bon rebond c'est qu'on n'a pas bloqué sur ces 15 180 points donc ils deviennent support donc maintenant à court terme ça redevient la zone de support si on vient à les recasser par le bas et il faut redevenir prudent sur la suite et tout simplement se dire que on continue le zigzag dans une figure qui reste encore à construire à ce stade là on voit qu'on est en train de refermer le gap qu'on avait ouvert qu'on avait ouvert lundi et du coup on a la moyenne mobile 20 qui peut servir de résistance voir on peut commencer à tracer des obliques bref à essayer de voir si on va commencer à construire une figure avant de penser qu'on va tout recasser par le haut et repartir et repartir d'un coup d'un seul mais c'est là aussi il faut bien se dire que c'est pour ça que je vous dis les horizons de placement sont très importants les horizons de temps d'analyse sont très importants parce qu'on reste dans des tendances haussières de fond c'est juste à court terme on rentre dans des phases de construction et de zigzag et clairement pour moi on n'en est pas encore sorti je considère que même si les acheteurs donc au dessus des 15 200 points pour arrondir ont repris une main et ce qui va nous intéresser maintenant c'est le petit zigzag ici et la capacité de sortir par le haut ou de relancer par le bas et là on reprendra un petit peu la tangente et là la phase la phase de construction et de consolidation au niveau de notre trésor américain c'est là où ça commence à devenir très intéressant c'est que on était dans ce biseau descendant qu'on tentait de sortir par le haut donc de détendre les taux puisque je rappelle ça c'est les prix des obligations donc si les autres prix des obligations montrent ça veut dire que les taux baissent qu'on se détend sur les taux à contrario si les prix des obligations à baisse ça veut dire qu'on est en train de tendre un petit peu les taux donc on a quand même une tension sur les taux on le voit parce que vis-à-vis de la politique de la fed il ya toujours cette crainte aujourd'hui que d'une part là l'inflation n'est pas temporaire mais les transitoires et que la fed prend énormément son temps comme la banque centrale pour relever ses taux pour réduire ses rachats et donc évidemment tout ça ça fait peur en se disant que pendant ce temps là vous avez vos taux réels qui vous impactent donc au niveau c'est pas encore la fin des haricots on est encore on a encore des niveaux de soutien mais ça sera très intéressant parce que à partir du moment où on va casser cette zone des 115 ici par le par le bas on risque à nouveau d'avoir énormément énormément donc de demandes de peur et donc on va vous offrir énormément d'articles à nouveau qui vont reparler inflation on en reparlera nous aussi également très certainement la semaine la semaine prochaine bien que j'ai dit beaucoup de choses mais après un ami me disait que répéter c'est ce qui aide à fixer la notion donc on continue là dessus on peut regarder le brent qui est pas loin de casser alors ça commence à casser un petit peu mais il ya d'autres il ya d'autres niveaux si on prend un petit peu plus de recul il ya aussi la possibilité de construire une espèce de grand biseau ascendant toujours est il bref c'est aussi et point barre depuis qu'on a cassé cette petite oblique on est revenu ici faire un reflux dessus donc au dessus des 73 dollars on reste positif et on est en train de redonner un influx donc d'où également l'essor des valeurs pétrolières surtout les valeurs pétrolières les para pétrolières rebondissent aussi pas mal mais ça reste quand même des tendances on va le voir qui sont un peu plus compliqué mais à ce stade c'est là où on en est au niveau de l'or du coup ça c'est intéressant l'or reste pour moi dans une tendance de construction de long terme mais à court terme on a eu un petit rebond technique sur l'ancien oblique support cassé par le bas donc qui joue maintenant un rôle de résistance pour moi lors reste dans sa construction de long terme c'est assez juré à long terme donc c'est assez neutre à ce stade là donc en mode attente il y en a certains qui ont une épaule tête épaule inversée pour l'instant je dirais que c'est encore en tirer par les cheveux j'aimerais que déjà on remonte au dessus des 1800 dollars avant de pouvoir jouer la cassure des 1840 et là on dira que l'or est en train de revenir sur le devant de la scène l'argent c'est la même chose pour l'instant c'est du rebond technique on n'a pas vraiment de retournement on reste encore dans une figure long terme mais pareil il n'y a pas vraiment de gros signal le platine par contre il y a quelque chose d'intéressant c'est que là aussi à long terme je dirais c'est quand même assez neutre mais on est revenu chercher l'ancienne oblique résistance qui joue un rôle de support et alors après tout simplement là aussi on est en train de construire une figure en biseau descendant que je dirais alors là aussi beaucoup dix-zags à l'intérieur de la figure à attendre et pas vraiment de signal donc à long terme je veux dire on a encore de quoi certainement patienter mais là aussi le platine nous construit des figures on a ça sur beaucoup de matières premières des constructions de figures est ce qu'on se dit également c'est que si la chine commence à tousser bien entendu d'une manière plus long terme et pas juste sur la crainte evergrande et cetera mais l'impact plus long terme c'est cet impact également sur les matières premières donc vous voyez quand je vous parle souvent de poupées russes et de vous dire on peut avoir une vision long terme sur les matières premières et sur d'autres choses mais vous devez comprendre qu'est ce qui peut vous impacter et créer un cycle intermédiaire parce que sinon je veux dire vous êtes très positif avec la vision long terme et c'est des visions que vous pouvez avoir déjà depuis un an ou depuis deux ans et après il faut être avoir la capacité de tenir des positions en moins value latente potentiellement donc c'est pas c'est pas pour tout le monde et ça peut être très compliqué et très difficile à gérer donc voilà un petit peu l'idée que il faut comprendre également les mouvements intermédiaires à l'intérieur des cycles plus long terme mais ça voilà je pense également l'avoir répété suffisamment deux fois pour que ça soit clair dorénavant et au niveau de l'euro dollar c'est la même chose pour moi c'est très neutre et on a un dollar aujourd'hui qui continue de se renforcer et qui revient chercher les zones de support une petite réaction mais globalement on ne reparle pas du dollar faible tant qu'on ne repasse pas au dessus des 1.19 1.20 pour l'instant c'est plutôt un euro fort dans l'idée un dollar fort pardon l'absurde peut-être révélateur on verra ce qui nous intéresse c'est surtout de tenir cette zone des 1.16 à 1.15 parce que si on recasse ça alors là vraiment le dollar redeviendra très très fort et ça aura un certain nombre d'implications sur les pondérations des portefeuilles des géants notamment donc pour l'instant voilà je dirais c'est un petit peu un no man's land là dedans il n'y a pas grand chose à en tirer tout du moins avec un point de vue moyen long terme on est là aussi en attente on va passer directement aux actions on j'ai également donc sur la liste de gauche j'ai pas toutes les actions j'en ai pas mal que je me suis noté qui sont soit des actions que que j'ai sur le tard que j'ai pas eu le temps de rentrer soit des actions que vous m'avez demandé dans les commentaires la dernière fois acacia pharma c'est la même chose pour moi on continue vous voyez de zigzaguer à l'intérieur de cette figure donc c'est vraiment le débordement des 2.40 pour arrondir qui nous déclencherait un petit quelque chose adp a réagi par rapport à son biseau descendant on a une belle réaction une belle sortie qui vient du coup chercher directement la résistance horizontale aux alentours des 109 110 euros donc on a certainement un reflux une construction qui se met en place et c'est la sortie de cette construction par le haut qui vous lance la relance haussière moyen terme sur adp tout le secteur aérien c'est lié évidemment la décision américaine de réouvrir un petit peu son espace aérien donc du coup on a pas mal de secteurs aériens et adp on a pas mal profité donc là aussi il ya des constructions intermédiaires mais c'est pas mal c'est là aussi c'est très intéressant parce que quand on regarde les indices quand on regarde tout ce qui se passe etc on craint évidemment la volatilité on craint la baisse etc mais quand on regarde graphiquement parlant un certain nombre de configurations graphiques alors il y en a qui sont très mauvaises en action baissière mais on voit que le marché est sélectif et on voit qu'il ya quand même des configurations qui sont propres qui restent propres à ce stade là en tout cas agro génération ça c'est plus spéculatif toujours la même chose par rapport à ce qu'on se disait déjà la semaine dernière c'est vraiment un débordement des 20 centimes d'euros qui peut lâcher l'affaire amazon j'ai pris donc amazon et apple c'est là où ça devient intéressant comme je vous l'ai dit c'est que vous voyez sur des indices on est haussier mais si on prend deux gros mastodontes comme amazon et apple on est très neutre 1 on reste dans des constructions très neutre il faudrait vraiment un débordement vous le voyez de cette zone et 3500 3600 dollars avec fermeture de ce gap ici pour vraiment relancer la tendance haussière ce qui permettrait vraiment d'avoir beaucoup plus confiance dans dans l'influx haussier par contre si on commence à à bloquer sur ces niveaux là et à repartir au sud et à casser ces 3200 dollars ben là quand vous commencez à avoir un certain nombre de mastodontes qui commencent là du coup à inverser leur tendance de moyen terme c'est des signaux quand même de faiblesse et où il faut faire un petit peu plus attention sur les marchés apple c'est la même chose apple signal de faiblesse c'était qu'on avait cassé le biseau ascendant on avait réintégré et on avait cassé surtout pour moi ce qui est le plus important plutôt puisque la réintégration c'est l'ancien support oblique on a cassé par le bas et là on fait un rebond donc dans la série de du marché mais ce rebond à ce stade là en tout cas est en train juste de revenir sur cet ancien support oblique qui fait maintenant office de résistance c'est à dire que à ce stade c'est du rebond technique donc on reste dans une tendance haussière de fonds haussière sur apple ce n'est pas remise en question mais à court terme on a cassé la dynamique et on reste pour l'instant avec une cassure de la dynamique avec encore potentiellement du zigzag qui peut se passer à l'intérieur de cette zone entre un gros support aux alentours des 135 dollars et cette zone est 150 dollars donc qui est pivot pour essayer de rattraper les wagons et de relancer la dynamique donc plus on va buter sous cette zone des 150 dollars et plus ça va nous pousser un petit peu à faire attention parce que si les grosses pondérations commencent à coincer et à rentrer et à confirmer leur consolidation et donc des phases de zigzag ça veut dire que petit à petit l'ensemble du marché également risquent de suivre donc c'est ça vraiment où il faut regarder parce que si on regarde que les indices on a on a une vue tronquée en fait donc c'est important de regarder valeur après valeur etc harcelor mittal aussi la plupart de toute façon des valeurs des valeurs minières matières premières matériaux de base d'une manière générale à vrai avait corrigé mais quelque part au pro rata de leur hausse aussi donc c'était dans le dans le dans le dans le dans le bon sens quelque part là aussi ce qu'il faut voir pour moi c'est pas des remises en cause des tendances c'est le marché qui va corriger qui va chercher des niveaux de soutien qui relance et qui est du coup nous donne un niveau pivot et ce n'est que le jour où ce niveau pivot là lâche par le bas que là on commence en effet à casser la tendance qu'on a en place sur pas mal de valeurs depuis novembre donc c'est ça qu'il faut regarder mais aussi non en attendant on a touché un support on fait du rebond et c'est parti certainement pour du zigzag encore et de la construction de figure et ce n'est que après plusieurs chandeliers qu'on va pouvoir construire des figures et que ça va devenir qu'on va pouvoir affiner que ça va devenir de plus en plus clair et que ces figures là si on les casse par le bas ben on met un terme aux tendances haussières qu'on a mises en place depuis novembre et on rentre du coup beaucoup plus dans des aspects correctifs et de neutralisation de long terme si on les casse par le haut pardon par contre c'est là où vous relancez les tendances haussières et donc là on repart pour un tour pour le rallye d'hiver si vous voulez de noël tout ce que vous voulez etc mais après quoi il faudra certainement se méfier mais toujours est il pour moi on rentre on a beaucoup de titres comme ça qui sont dans de belles tendances haussières qui sont venus corriger qui réagissent du coup mais qui maintenant rentrent dans une phase de zigzag et de construction et c'est ça qu'il va falloir c'est une phase d'observation pour ce pour en savoir un petit peu plus au niveau d'atos là par contre c'est toujours une tendance qui est qui est baissière une tendance de fonds qui reste baissière on est dans une tendance court terme haussière on voit en mode rebond mais là aussi on n'est pas à l'abri de faire du zigzag jusqu'à ce qu'il y ait une offre qui sorte une offre d'opéa qui sorte et que éventuellement on se retrouve avec un effet surenchère c'est ce que je joue à titre personnel graphiquement parlant sinon tant qu'on reste sous ce gap là il faut s'attendre à ce que ça monte pas dans le coup d'un seul c'est des tendances baissière de fond ça veut dire que vous tapez très certainement pas mal de zigzag avant qu'on puisse casser et puis là en plus il ya l'aspect rumeur qui peut tomber à tout moment donc c'est ça qui crée également les volumes on a bio uv qui doit casser cette zone des six euros pour arrondir si vous voulez tenter la relance haussière vous avez cg dim qui reste toujours propre mais qui doit casser les 29 euros pour continuer de relancer et aller refermer ce gap ici cgg qui raison d'une tendance baissière de fond donc mais qui est en train de construire là aussi petit à petit au fur et à mesure on a les chandeliers on corrige on ajuste on enlève et au fur et à mesure donc je serai tenté maintenant d'avoir plutôt cette figure de congestion dans un triangle symétrique même si on n'a pas touché encore le bas mais voilà c'est vraiment la cassure de cette zone des 67 70 centimes d'euros qui permettrait un influx de rattrapage pour l'instant on n'y est pas claranova même chose pour moi c'est de la construction il faut il faut attendre de voir d'avoir plus de chandeliers de commencer à y voir une construction alors pour moi il ya toujours un gros support là vers cette zone des 6 euros 20 et des poussières mais là voilà c'est un petit peu le no man's land à ce stade là qu'est ce qu'on construit un biseau descendant éventuellement mais pour moi ça reste dégradé donc je reste en attente d'en avoir plus alors il peut y avoir du rebond technique bien entendu mais tant qu'on va rester sous la zone des 7 euros 10 et puis surtout la zone des 7 euros 40 toujours la même chose pour moi ça va rester compliqué de relancer la dynamique les bancaires je vais prendre l'exemple de crédit agricole on est toute façon vous voyez dans une figure de de construction déjà depuis de nombreux mois on était en haut on est allé chercher le bas et on est revenu aller plus haut pro à 50 60% et on est revenu sur les moyennes mobiles et donc sur des zones de résistance donc c'est là où ça devient intéressant parce que c'est là où il faut se dire que le mouvement qu'on a eu c'est qu'on a beaucoup de personnes qui avec le mouvement de lundi et le mouvement qu'on a sur cette fin de semaine se disent ça y est on est reparti pour un tour c'est n'importe quoi j'ai pas pu rentrer sur mes positions c'était il y avait des signaux d'achat etc je mets mon bémol quand même je dis pas si vite pas si vite la musique parce que oui en effet on a eu une correction et on a eu un effet rattrapage assez puissant très bien mais parce que on est dans un monde de liquidités on est dans un monde où on a été soulagé sur le truc qui fait peur du moment mais si on regarde graphiquement parlant la semaine alors il faut voir demain bien entendu mais la semaine ne confirme pour l'instant essentiellement du rebond technique sur la plupart des valeurs on ne confirme pas des relances ou des retournements donc on reste pour moi dans les figures et je reste dans cette idée de dire bon je privilégie plutôt encore encore du zigzag il faudra casser par le haut véritablement pour dire on repart pour un tour on repart pour une jambe haussière et on et on et on se fait plaisir mais mais là pour l'instant pour moi c'est du rebond au pro rata de la baisse en connaissance de cause que vous avez toujours énormément de liquidités sur les marchés donc à partir de là maintenant c'est là où ça devient intéressant c'est on revient sur les niveaux de support qu'on avait cassé qui donc deviennent résistance et c'est là où ça se joue donc peut-être encore un petit peu d'hésitation etc et de construction mais en gros vous êtes toujours entre les 11 euros et les 12 euros 30 et des brouettes on est dans cette construction encore donc ça fait du zigzag à l'intérieur il faut éviter de se faire balader pour l'instant n'a rien décidé encore des bv technologies ça c'est plus beaucoup plus spéculatif bien entendu là aussi on n'a pas décidé grand chose il faudrait un débordement c'est 9 euros 30 9 euros 40 je pense qu'on l'avait dit la semaine dernière et j de même chose c'est un débordement de cet oblique là qui pourrait permettre de relancer la machine engie ça construit à ce stade ça joue un petit peu avec le support donc c'est vraiment pour remonter dans le train je dirais c'est revenir au dessus des 12 euros qui serait intéressant au niveau déramé là aussi c'est de la construction on est en train d'aller chercher les supports etc on peut tracer de différentes manières et y voir aussi un biseau une congestion au biseau descendant donc l'idée c'est vous cassez par le haut éventuellement on relance la dynamique on n'arrive pas à casser ici on revient chercher le support et on commence à lâcher par le bas ben on va aller chercher les supports un petit peu plus un petit peu plus bas notamment sur cette ancienne zone des 58 euros et des brouettes par exemple donc on le procède étape par étape un clairement héritec ça aussi c'est spéculatif on est venu chercher le support on a fait le rebond là aussi c'est pas mal de volatilité et on est un petit peu au milieu du guet maintenant donc c'est vraiment revenir au dessus des 5 euros 40 pour pour relancer cette dynamique et surtout vous le voyez ces 5 euros 60 70 qui seront vraiment le tournant euronav donc comme pas mal le c'est comme pas mal du secteur pétrolier c'est bien retourné on avait parlé épaules tête épaules inversée la semaine dernière certains pouvaient y voir également une tasse à vacances peu importe l'idée c'est qu'on a réalisé le break de cette zone des 7 euros 30 et des brouettes 7 euros 40 on a également réalisé le break des 7 50 et là on est en train de buter sur les 7 70 7 80 qui est un autre niveau donc éventuellement avec un petit reflux mais toujours est il que dorénavant au dessus de cette zone et 7 euros 40 on va rester positif sur la capacité du titre de nous tenter éventuellement un retournement et vous le voyez c'est vraiment la zone des 8 euros 8 euros 20 qui sera le gros morceau à passer galapagos c'est baissier ok tout ce qu'on peut jouer éventuellement c'est le biseau descendant je le joue j'anticipe mais c'est baissier on peut se permettre certaines choses je veux dire sur les quand on est en gain on peut ne pas se permettre ce genre de titre quand on n'est pas en gain ou que on n'a pas atteint son objectif annuel par exemple donc on est d'accord c'est c'est une question également de profil donc pour moi c'est ce biseau le seul moment où ça revient intéressant si vous repassez au dessus des 49 euros et là éventuellement on peut tenter de jouer la fin d'hémorragie sinon non j'ai no way également ça continue de prendre son temps il n'y a pas il n'y a pas grand chose vraiment à se dire on est revenu sur le support oblique dorénavant donc pas grand chose de plus à se dire au niveau des minières donc minières or j'ai pris harmony gold il y en a qui sont plus jolies que d'autres mais j'ai pris typiquement celle ci parce que c'est la configuration qu'on va retrouver pour moi voilà on est en train de construire comme je vous ai montré sur d'autres matières premières un biseau descendant et ce biseau descendant il faudra réussir à le casser par le haut dans un premier temps et ensuite à valider à nouveau le retournement au dessus de cette zone des 4 de la 20 pour insuffler donc le retournement haussier beaucoup plus de fond et remettre sur le devant de la scène la remontée des matières premières ce que vous voulez pour l'instant c'est pas le cas on est en train de gesticuler dans une zone de support donc il ya il ya une congestion qui peut se mettre en place mais c'est essentiellement du trading pour l'instant on n'a pas encore de signaux de retournement au niveau de lvmh c'est là c'est la même idée c'est une tendance haussière de fonds bien entendu ça continue de rester une tendance haussière de fonds mais globalement voilà ce qu'il faut voir c'est qu'on construit la congestion dans un biseau descendant est ce qui va vraiment nous intéresser donc là on a un beau rebond mais finalement on revient sur la zone de résistance ce qui va nous intéresser c'est au fur et à mesure d'affiner cette figure on la casse par le haut il faudra confirmer avec un dépassement des 670 euros pour relancer la dynamique haussière à nouveau vers les 700 et des brouettes on n'arrive pas à casser en but le risque interviendra le jour où on lâche les 600 euros et on mettra en place une une démarche corrective ce qui va se passer très certainement entre temps c'est que là aussi vous le voyez on rentre dans du zigzag c'est de la consolidation en zigzag et ça on le retrouve dans beaucoup de valeurs haute valeur pétrolière morel et prom là aussi on a tenu les supports on est en train de tenter la relance le gros morceau a passé la zone des 2 euros 10 pour lancer les festivités mota enguil ça continue de construire également sous cet oblique c'est vraiment cet oblique qu'il va falloir casser pour libérer déjà le mouvement et parler vraiment du retournement ce qui a été plutôt intéressant cette semaine c'est qu'on a validé le support aux alentours des 1 euro 30 donc il faut le conserver évidemment pour la suite au niveau de navia on est venu chercher l'oblique que je vous proposais la semaine dernière donc on va la garder évidemment pour une construction en triangle symétrique ici et ici pour moi il n'y a rien à faire sur le titre à ce stade si ce n'est du rebond technique etc il faudra avoir la capacité de revenir au dessus des 2 euros 30 pour inverser la vapeur mais pour moi la dynamique a été cassée donc pour je resterai quand même en retrait à ce stade là en observation mais en retrait néo n à ce stade là on reste dans une configuration de congestion et on est venu chercher la résistance mais il faudra la casser évidemment pour donner un signal ce qui nous permettrait de revenir chercher la zone des 39 euros et plus si affinités mais déjà ça serait ça la première étape novacite également c'est une tendance baissière et on n'a pas grand chose à se mettre sous la danse si ce n'est éventuellement la construction ce biseau descendant et là aussi de la même manière ce biseau descendant c'est la cassure de cette zone des 3 euros 90 qui permettra de jouer le retournement pour l'instant sinon pas grand chose au niveau d'orange on est venu chercher le support oblique on tente le rebond là aussi on est dans des très larges figures il n'y a pas beaucoup il n'y a pas de signaux à ce stade si ce n'est du simple rebond pixium a fait une nouvelle relance sur fond de news on est venu chercher la résistance des 1 euro 20 donc c'est ce niveau là qu'il faudra percer si on veut aller chercher plus haut niveau de prodways on avait fait le break la semaine dernière on a on a on est en train de buter sur la résistance horizontale donc c'est vraiment le gros morceau à passer pour libérer un potentiel plus moyen terme au niveau de prosus ça continue le zigzag la construction et ça se cherche toujours la jeune des 80 euros pour moi qui est le gros morceau à passer quantum genomics on est revenu chercher l'oblique en l'ancien oblique résistance qui sert maintenant de support on voit que c'est cette zone des 5 euros 30 5 euros 25 5 euros 5 euros 20 5 euros 25 qu'il faudra réussir à passer pour tenter de relancer le schmilblick au niveau de sanofi on était revenu sur la zone de support en tant que le rebond mais pour moi ça reste du rebond technique tant qu'on ne refermera pas ce gap là c'est un premier un premier objectif éventuellement ses ça continue à la congestion on reste sous l'oblique donc il faudra réussir à la percée pour donner un influx qui nous permettra éventuellement d'aller chercher le gap aux alentours des 7 euros 80 solution 30 ça continue de congestionner cette semaine on a fait la sortie de souhaite de cet oblique pour l'instant on la tient pour essayer de mettre un deuxième influx vers la zone des 9 euros 40 9 euros 50 qui sera le gros morceau à passer technique énergie également on avait fait une percée la semaine dernière on a fait le pullback cette semaine on reprend alors pour pour les mots j'utilise pullback pour tout oui en l'occurrence c'est si la vraie définition c'est frau back et je me simplifie la vie moi je parle de pullback que ce soit sur un retour d'ancienne résistance qui devient support ou sur un retour sur un ancien support qui devient résistance ou un retour sur ancienne résistance qui devient support je me suis remêlé les pinceaux mais vous avez compris et donc pour moi ça reste positif je vise cette zone au valentour des 13 euros à 40 et des brouettes en prochain niveau au niveau de terra nexus ça continue de construire à l'intérieur d'un triangle ascendant il faut bien tenir cette zone des 780 sinon ça va ça va pas être terrible là on tente de revenir sur la médiane donc ce qui serait bien c'est de revenir au dessus des 8 euros 60 pour se remettre dans des bonnes dispositions pour essayer de jouer le break et la fermeture de ce gap et après vous avez une belle oblique ici aussi qui peut servir de qui peut servir d'objectif et de résistance mais en gros on est en train de jouer un petit peu avec le feu donc il va falloir réagir incessamment sous peu au niveau de total énergie donc pas grand chose c'est comme royal dutch shell c'est comme exxon mobile etc vous avez pas mal sur les grosses pétrolières ça s'est bien retourné cette semaine donc on avait cet oblique qui avait été déjà cassé la semaine dernière on a effectué le pullback cette semaine et on a relancé et on va chercher donc la zone des 40 euros à ce stade là qui sera le morceau ensuite à dépasser je peux vous montrer rd à ça également elle était un petit peu plus en anticipation qu'au total mais c'est la même idée on a la cassure qui qui s'est mise en place sur la congestion et on a un niveau aux alentours des 18 euros 30 avec cette zone de gap ici qui est le prochain niveau à viser mais en tout cas on voit on a continué vous voyez c'est quasiment une année à deux zigzags et de congestion pour jouer la cassure maintenant c'est donc c'est vraiment important cette zone j'appuie sur l'horizon mais c'est super important de comprendre les phases de construction qui peuvent être plus ou moins longues au niveau de ubisoft pas grand chose sur ubisoft pour moi tant qu'on va pas casser les 57 euros mais à ce stade voilà on est en train de construire on est en train de valider le support et en fait on est en train de construire une figure en triangle ascendant dont la cassure nous permettra de jouer la suite au niveau de valourec là on a cassé par le bas on tente le rebond mais on revient sur l'ancien oblique support qui devient résistance donc c'est comme cgg ça fait partie des valeurs pour moi qui qu'il faut garder à l'oeil parce qu'on est dans des constructions long terme qui peuvent être intéressantes mais d'un point de vue timing on n'y est pas on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent si ce n'est d'acheter en complète anticipation au niveau verimatrix c'est même chose niveau timing on n'y est pas ce qui nous intéressera c'est la construction qu'on est éventuellement en train de mettre en place et cette oblique ici pour moi qui me paraît importante alors il y en a une autre qui peut paraître importante c'est celle ci aussi mais je les aime un petit peu moins pentu et donc l'idée voilà c'est déborder les 1,45€ si on veut que le titre reprenne son souffle on peut regarder quelques autres titres vous m'avez nacon ça revient assez souvent c'est pas un titre que je regarde parce que c'est pas très liquide pour moi il n'y a pas suffisamment de volume mais l'idée c'est la même chose une tendance baissière de fond alors vous avez une oblique comme ceci mais ce sera vraiment ce niveau des 5,30€ qu'il faudra réussir à dépasser pour commencer à valider la fin un petit peu de l'hémorragie sinon vous continuez le zigzag à l'intérieur et donc il faut patienter un petit peu la cassure là dessus vous avez atari également qui est en train de construire une figure alors différentes façons de le voir là aussi éventuellement de cette manière là donc avec la congestion donc on est sur les supports ça peut encore zigzag et pas mal mais c'est vraiment pour le moyen thermiste c'est vraiment le débordement des 45 47 centimes d'euros qui va pouvoir permettre de relancer la dynamique haussière au niveau de poxel il ya des résultats qui sont tombés je les ai pas vu je les ai pas lu donc il faut regarder on tient bon support sur les 6 euros 10 est ce que ça sera suffisant ou pas en tout cas ce qui est important vous le voyez c'est c'est de congestionner ici de sortir des 6 euros 80 d'aller revenir chercher les 7 euros 20 ou sur lesquels je mettrais une oblique et donc là d'insuffler le retournement donc on a une bonne construction ici de congestion à voir incessamment sous peu si ça peut se confirmer il ya cofas également que vous m'avez demandé et cofas voilà donc il faut construire un petit peu comme ceci on met le support comme cela on peut éventuellement le voir comme ceci aussi toujours est il vous voyez on est dans une construction une consolidation intermédiaire dans une tendance haussière de fonds là dedans donc pour relancer vous avez besoin de recasser ces 10 euros 40 vous comment on commence à se méfier enfin ça dépend votre horizon de placement mais on commence à être beaucoup plus prudent sur le sur la tendance et sa dégradation si on repasse sous ses 9 euros 80 et qu'on confirme sous les 9 euros 60 il ya cette zone de gap qui pourra éventuellement être être une cible mais du coup on rentrerait dans une dans une neutralisation un petit peu de la tendance beaucoup plus moyen long terme vous avez sinon des titres spéculatifs comme avenir télécom c'est très spéculatif il ya des océas et tout donc c'est pas le genre de titre où il faut s'éterniser mais il ya quand même des configurations qui sont intéressantes aujourd'hui on a tenté la petite cassure de cet oblique ici pourquoi pas revenir tester cette zone des 14 centimes d'euros qui sera vraiment le gros morceau à passer et pour éventuellement créer une spéculation il ya quand même pas mal de volume ça peut se jouer pour spéculateur pour ceux qui savent ce qu'ils font vernier c'est la même idée et les océas et compagnie mais vous avez une congestion assez importante donc avec une figure des volumes donc ça se joue éventuellement pour un débordement vous le voyez des 27 28 centimes d'euros qui peut créer éventuellement une spéculation vers la zone des 33 à 35 s'il ya une use tant mieux évidemment ça peut ça ne peut que ça ne peut que aider et ensuite vous avez pharma geste aussi qui potentiellement est en train de se relancer mais je dirais il ya encore du boulot là dessus un alors il ya plusieurs façons de le voir je vais le voir avec l'oblique comme ceci et donc le triangle symétrique donc ce qui est vraiment important c'est de réussir à casser vous voyez cette zone des 100 euros 101 euros et là on pourrait commencer à s'attaquer à cette zone de gap et tenter la relance à contraire aussi on but là dessus qu'on revient sur les supports commencer à être un petit peu plus prudent sur la suite c'est une question là aussi de d'horizon de placement valeo donc c'est une tendance baissière de fond mais voilà vous êtes dans ce biseau descendant on est venu le travailler le travailler cette zone support alors le marché m'a un petit peu enfoncé le niveau que je pensais qu'il allait tenir mais en gros on a cette zone de gap donc le zigzag peut continuer là dessus mais on a des bons volumes une bonne réaction on est venu chercher les résistances donc là ça va être intéressant de voir si on est dans la capacité de continuer pourquoi pas jusqu'aux 25 euros et ensuite quand on va avoir le pullback donc la construction que l'on mettra en place avant de parler de retournement c'est trop tôt là c'est du rebond technique à ce stade là au pro rata de la baisse également mais avant de pouvoir parler de retournement et de se précipiter pour en faire une position long terme etc c'est bien de prendre peut-être des premières positions ce que j'ai fait à titre personnel mais c'est pas encore le moment c'est pas encore mature pour prendre des positions en se disant le timing le timing est purement exact je pense que c'est typiquement le genre de titre qui peut faire des rebonds au pro rata mais qui après aura besoin de les construire et des digérer et pendant cette phase de digestion c'est là où on peut commencer à accumuler d'une manière plus long terme éventuellement si on est également convaincu par le dossier voilà c'est la même idée pour moi sur des alstom atos et compagnie c'est des titres qui reviennent sur des supports rubis aussi c'est pareil qui reviennent sur des supports importants pour des raisons fondamentales on peut initier les premières positions mais c'est pas pour tous les profils c'est pas pour pas pour tous les horizons de placement etc donc faut savoir ce qui vous êtes ce que vous faites on avait parlé déjà ces précédentes semaines justement dans un marché où on voit qu'il ya de volatilité c'est important de savoir qui on est parce que si on sait qui on est si on sait ce qu'on recherche on est capable en fait d'être vraiment observateur et réactif dans les marchés et pas de rentrer dans l'émotionnel dès que il ya du secouage de cocotier et que du coup on ne sait plus quoi faire et on perd tous ses repères donc c'est ça c'est la préparation et c'est 80% du job du trader c'est l'observation et de la préparation pour pouvoir justement les 20% du temps autre pouvoir agir justement et bien comprendre que le marché nous a mal habitué ces dernières années un marché normal c'est ça c'est 80% du temps de la construction pour ça que je le répète autant de fois et 20% du temps de la tendance donc voilà ça sera le mot de la fin comme d'habitude j'espère que vous aimez la vidéo le format que ça vous aide que ça vous apporte c'est le but n'oubliez pas de liker de partager la vidéo pour que ça aide éventuellement d'autres personnes de vous abonner à la chaîne comme ça vous loupez pas également les petites vidéos où je rentre un peu plus dans le détail d'un certain nombre de sujets on a fait vers lundi on a fait la fête notamment cette semaine la semaine prochaine je pense que on parlera voilà des personnes qui veulent faire peut-être du plus long terme se protéger l'inflation on en a déjà parlé mais je vais refaire un petit laïus là dessus avec une comparaison que je trouve intéressante bref si j'ai le temps je vous ferai ça la semaine prochaine je vous souhaite un excellent week end en avance puisqu'on fait la vidéo le jeudi et je vous retrouve dans les commentaires pour savoir ce que vous pensez pour savoir quelles sont les valeurs que vous vous suivez qu'est ce que vous pensez du marché je me ferai un plaisir de vous répondre et je vous dis sinon à demain sur grapheobourse.fr puisque je publie des articles quotidiens pour suivre un petit peu le marché sinon à lundi excellent week end une nouvelle fois salut les graphes